Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment dessiner la structure de Lewis de molécules organiques avec des liaisons covalentes simples. Maintenant, nous allons voir comment dessiner celles avec de multiples liaisons covalentes. Prenons le C2H4. Pour dessiner sa structure de Lewis, je vais comme toujours commencer par le carbone. Le carbone se situe dans mon tableau périodique dans le quatrième gros. Il possède donc 4 électrons de valence autour de lui que je dessine ainsi. Je dessine également le deuxième carbone avec ses 4 électrons de valence. Il me reste à placer les hydrogènes qui sont dans le premier groupe du tableau périodique et qui possèdent donc un électron de valence. Je mets donc mes 4 hydrogènes ici, là, ici et ici. Il ne me reste plus qu'à relier les points pour dessiner les liaisons covalentes. Mais cependant, cette structure ne peut pas être la bonne structure de Lewis du C2H4. Pourquoi ? Parce que si on compte les électrons autour des carbones, eh bien, il n'y en a que 7. 2, 4, 6 et 7. Les carbones de ma structure ne suivent donc pas la règle de l'octet et ceci ne peut pas être la bonne structure du C2H4. La seule façon que les carbones suivent la règle de l'octet est que cet électron ici en violet se mette ici et que celui-ci se mette là afin de former une double liaison. La structure de Lewis du C2H4 n'est donc pas celle-ci, mais celle-là, avec 2 carbones reliés par une double liaison et 4 hydrogènes autour d'eux. Si on regarde maintenant ces atomes de carbone, on peut voir que désormais, dans cette structure, ils ont bien leurs 8 électrons autour d'eux. 2, 4, 6 et 8. Ceci est donc la bonne structure de Lewis pour l'éthylène. Maintenant, essayons avec le CH2O. Pour dessiner la structure de Lewis du CH2O, je commence comme toujours par mon carbone et ses 4 électrons de valence. Je mets les 2 hydrogènes ici et là. Puis je dessine l'oxygène qui est dans le 6e groupe du tableau périodique et qui possède donc 6 électrons de valence. Je le mets donc ici et je dessine les 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je relis les points pour dessiner les liaisons covalentes. Et de même, je me rends compte que cette structure de Lewis ne peut pas être la bonne, car autour de mes atomes de carbone et d'oxygène, il n'y a pas 8 électrons, mais 7 électrons. Le carbone et l'oxygène de cette structure ne suivent donc pas la règle de l'octet. Pour que le carbone et l'oxygène puissent avoir leurs 8 électrons, il faut qu'ils se partagent un autre électron. Il faut donc que cet électron bouge ici et celui-là ici, formant ainsi entre l'oxygène et le carbone une double liaison. La bonne structure de Lewis du formadéhyde est donc celle-ci. Un carbone lié à l'oxygène par une double liaison est lié aux deux hydrogènes de cette manière. Sur cette structure, on peut vérifier que le carbone et l'oxygène suivent bien la règle de l'octet, puisqu'ils ont chacun autour de 8 électrons. Autour du carbone, on a 2, 4, 6, 8 électrons, et autour de l'oxygène, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons. C'est donc ainsi qu'il faut représenter le formadéhyde. Prenons un dernier exemple avec le C2H2. Le C2H2 contient donc 2 atomes de carbone que je représente ainsi, avec toujours leurs 4 électrons de valence, le premier et le deuxième. Et il y a encore 2 hydrogènes avec un électron de valence que je dessine ici et ici. Si je relie les points pour former les liaisons covalentes, j'obtiens cette structure. Et de nouveau, cette structure ne peut pas être correcte parce qu'autour des atomes de carbone, il n'y a pas 8 électrons, mais seulement 6 électrons. Chaque carbone doit donc partager encore 2 électrons pour avoir leurs 8 électrons autour d'eux. Il faut donc que cet électron vienne se mettre ici, celui-là ici, celui-là ici, et celui-là ici également. Ce qui me donne entre les 2 carbones une triple liaison. Je dessine donc mes 2 carbones réunis par une triple liaison. 1, 2, 3. Je remets les atomes d'hydrogène de chaque côté. Si je vérifie ma règle de l'octet, je vois maintenant qu'il y a bien 2, 4, 6, 8 électrons autour de chaque carbone. C'est donc de cette manière qu'il faut dessiner la structure de Lewis de l'acétylène. Tu sais désormais dessiner la structure de Lewis des molécules organiques avec simples et multiples liaisons. C'est sûr que ça a été effectué des terres. V線 disser l'alternation, jusqu'à la vigtry. Sous-titrage FR ?